Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur Pépé Soup pour suivre l'actualité ivoirienne. 75-42 Il n'est pas nécessaire d'avoir le bac pour devenir ménusier et le cap ménusier constitue une voie classique pour exercer ce métier. Accessible après la classe de 3e, le cap dispose de différents intitulés en fonction des spécialités. Ouattara Yakouba, ménusier dans la ville de Buna, est passé outre ses étapes pour exercer ce métier. 712 Voilà déjà plusieurs semaines que ce sont les vacances scolaires. Pour s'occuper là, Dacier Jean-Thony Gildas, élève en classe de 5e, apprend le métier de ménusier. Il nous explique qu'il apprend le métier de ménusier là, au cas où l'école le laisse. Hum, quand même il faut voir. C'est un classe de 5e au lycée moderne de Buna. Oui, la ménusierie, je vais apprendre la ménusierie pendant les vacances. D'accord. Mais c'est là, depuis que c'est ça, je ne sais pas si tu as appris, c'est qu'on t'a montré. Bon, j'ai appris à faire les fauteuils. Oui, c'est très important parce que quand tu ne travailles pas, ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Il faut travailler. Bon, pour faire fauteuil, il nous faut des trucs, des chevrons. Chevrons et, comme on l'a dit, les bois, voilà. Ensuite, il nous faut beaucoup de pointes avec des bateaux pour pouvoir faire des fauteuils. Bon, on ne sait jamais. Peut-être demain, si l'école ne va pas là-bas, il peut me soutra ici. Donc, voilà, c'est ça qui est ça. Et puis, c'est ça qui est là aussi. Notre ami Dacier est enfant, mais il sait que dans la vie, là, c'est important d'avoir plusieurs options. Si on ne veut pas se retrouver sur la route du si je le savais. 71 à 38, 12. Toute activité génératrice de revenus ne passe pas dans les mailles du filet de Conan Aou Christine. Les autorités de Didier Vick et la sollicité lui ont cédé des parcelles de terre que Christine destine à la culture de plusieurs plantes, telles que le maïs, le riz et le manioc. Reportage. Mère de contre-enfants, celle-là, c'est que vous voyez là qui est là, là. Ses mamans a tout fait. Jean, elle, là, tant qu'il y a une activité qui peut lui rapporter de l'argent et lui permettre d'envoyer ses enfants sainement à l'école, là, allons aller seulement. Elle, elle est partante. Elle, là, elle fait élevage de poulet, pentacle, champ de riz, champ de maïs, champ de manioc, champ d'aubergines et puis champ de maïs. Tout cela est possible grâce à l'indulgence des autorités de Didier Vick qui lui ont cédé un peu, un peu, une partie de leur terre pour qu'elle puisse donner libre cours à ses folies d'entrepreneuriat les plus extrêmes. Écoutons-la. Je prends les gens pour nettoyer. Ils nettoient et puis ils sèment. Dans deux mois, trois mois, on récolte et puis on resèment encore. C'est tel des gens, les gens de Didier Vick et puis on demande, on fait et puis on les donne aussi. Pour que nous, ça a reçu, on lui donne, si c'est 10 sacs, on lui donne au moins 4 sacs ou 5 sacs ou 3 sacs. Comme ça, ça se passe. Bon, vous avez vu ça qu'elle a, puis ça qu'elle a aussi, la mère Christine. En tout cas, la mère, ce qu'on te souhaite, c'est que demain, tes enfants puissent reconnaître tes sacrifices et que tu mérites l'arrêteur dont tu mérites. Voilà, c'est tout ce que nous, on te souhaitait. Encore un gros big up à toi. Merci pour les maïs brésés dans le champ et puis on se prend la prochaine. À seulement 21 ans, Kouassi Aoumonik est une entrepreneur aguerrie. Elle a trouvé son bonheur dans la vente de Plakali. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Plakali est une pâte de manioc fermentée d'origine ivoirienne, généralement dégustée avec de la sauce graine ou de la sauce gambo 69-84. Voici Aoumonik, 21 ans. Un jour, on prend pour dire aux gens, tu ne te connais pas là. S'il y a une seule personne sur terre à qui ça ne devrait jamais faire mal là, c'est elle qui est devant vous comme ça là. Parce qu'elle là, elle se connaît. Déjà, à partir de classe de 7e 1 là, elle a arrêté à faire d'école là, parce qu'elle même sait qu'elle ne vaut rien. De toute façon, elle est vaut rien là. Elle sait qu'elle ne peut jamais réussir, elle ne vaut rien là dans l'école. Donc, elle s'est levée chouette pour aller faire commerce. Or, dans les régions de Didierville ici là, qui dit commerce là, dit mercredi et dimanche. Maintenant, d'en faire le commerce là, ce qui est Aoua en vie et puis ça lui plaît là, c'est vendre de Plakali. Écoutons Aou. Écoutons là-haut. Bon, il fait beaucoup de choses. Mais c'est Plakali là qui m'intéresse. Il fait chan, chan de Niam, Manioc. Chez moi, mon village, mon village s'appelle Atien Kwasikoro. Quand je fais là, ça reste là. On paye tout. Mon problème, c'est que c'est l'argent. C'est l'argent qui est en train de chercher comme ça. Bon, vous avez vu ça qui est ça et ça qui est là aussi. C'était la jeune bonne dame Aoua et son Plakali. Il faut aussi souligner que Aoua ne vit pas à Didierville. Elle vient quelque part dans un petit village environnant à 10 kilomètres. Donc là, les jours de marché, la logeuse, elle ne gagne pas une voiture ou trois roues là. Elle est obligée de mettre ses pieds et puis sa tête à l'épreuve pour ne pas venir vendre son Plakali. Mais Dieu merci, elle fait du bon Plakali. Ça plaît aux gens et ça marche. Cette information marque un point final à ce numéro de Pepe News. Bon début de semaine à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501